Merci. Jean-Luc Laglaise. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Directeur Général. La crise que nous connaissons a des impacts encore plus importants pour les entreprises françaises exportatrices, Marie-Lebec en a parlé tout à l'heure, et notamment dans ma région, Occitanie, car le ralentissement économique n'est pas simplement français ni même européen, mais il est mondial. Et cette crise économique mondiale fait suite à une très longue série d'incertitudes sur la scène commerciale internationale, puisque nous avons vu émerger progressivement le retour des frontières dans certains pays, un recours accru au protectionnisme et au populisme, et même à une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ces éléments avaient déjà considérablement affaibli de nombreux exportateurs français. Pourtant, nos entreprises exportatrices sont souvent des PME et des entreprises de taille intermédiaire, et elles sont des vecteurs positifs de croissance, de perspective et de développement pour notre tissu économique dans son ensemble, et pour les emplois de notre pays. Dans ce contexte de pandémie, il apparaît donc fondamental de soutenir plus que jamais ces entreprises exportatrices. Les questions portent donc sur les mesures spécifiques d'une œuvre par des pays France pour soutenir et accompagner nos entreprises exportatrices dans cette crise. Premièrement, comment avez-vous ajusté vos outils de soutien financier à l'export pour aider les entreprises à conserver ou à rapidement reconquérir leur marché à l'international, notamment via l'assurance-crédit export ? Deuxièmement, quel est le taux de recours à ces dispositifs, si vous l'avez, et à ces garanties de l'État visant à sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices ? Ensuite, de quelle manière pouvons-nous améliorer, affiner ces outils et mieux les faire connaître des entreprises exportatrices de notre circonscription ? Et enfin, comment se passe l'accompagnement et l'information des entreprises concernées par les opérateurs de la Team France Export à l'étranger ? Oui, les assureurs crédits. Bon, on a toujours le même sujet à chaque fois qu'il y a une crise, c'est le rôle, de facto, potentiellement, enfin, trop cyclique, pardonnez-moi, des assureurs crédits, avec cette solution qui a été inventée la fois dernière, en 2008-2009, qui est chez Macap et Cap+, avec une enveloppe de garantie, cette année, négociée entre le ministère des Finances et les assureurs crédits de 10 milliards d'euros. Bon, moi, je ne peux en effet qu'insister sur le fait qu'il est absolument critique qu'on ne laisse pas se dégrader le sujet des délais de paiement dans le crédit inter-entreprise. Je pense qu'on a réussi, on est en train, je crois, de réussir une première étape d'intervention avec le prêt garanti par l'État, évidemment, avec les autres dispositifs du fronté d'arrivée et du chômage partiel. Il ne faudrait pas que les premiers succès soient abîmés par une très forte dégradation du crédit inter-entreprise, qui est à peu près aussi critique, comme vous le savez, que le crédit bancaire. La question que se posent les entrepreneurs, c'est comment j'assure mes ventes ? À qui j'ai le droit de vendre ? Si les lignes sont très fortement coupées par les assureurs crédits, l'entrepreneur ne peut pas assurer ses ventes, et il ne sait plus à qui il peut réellement vendre en ayant l'assurance d'être payé un jour. Donc, c'est extrêmement angoissant pour eux. Au-delà de l'angoisse du salaire du mois d'avril, s'ajoute l'angoisse du paiement, des factures, des biens qu'ils vont se remettre à livrer en sortie de confinement. Donc, je considère que ce problème est un problème fondamental. Sur le financement export, il y a eu plusieurs questions. Et je vais vous dire de manière tout à fait candide qu'à date, je n'ai aucun chiffre. J'en aurai probablement la semaine prochaine. C'est encore un peu tôt, encore une fois, pour être capable de vous nourrir en data. Peut-être sur ce point particulier, je me permets de vous interrompre. Du coup, si vous avez des chiffres à nous communiquer, évidemment, on pourra les faire parvenir par écrit à l'ensemble des commissaires. Exactement. Je crois que c'est la meilleure méthode. Il y a eu pas mal de report d'échéance sur l'assurance-prospection auxquelles nous avons procédé, bien entendu. Il y avait une petite question qui était comment faire connaître les dispositifs, etc. Donc, on a quand même un gros réseau maintenant. On a à peu près 70 chargés d'affaires internationaux dans notre réseau et qui sont désormais immergés dans Team France Export. Donc, c'est vraiment le droit de Team France Export que de faire connaître ces dispositifs aux entrepreneurs.